Bonjour tout le monde ici MightyFake, alors aujourd'hui on se rend dans le monde du jeu vidéo et plus précisément dans les contrées africaines afin d'explorer ce qui s'y fait. J'en profiterai donc pour vous faire part de mon top 7 des meilleurs jeux vidéo créés en Afrique par des africains. C'est parti ! Le 25 décembre 2015, le studio togolais Lampio nous propose The Boy in Savannah. Sur le papier, il s'agit d'un jeu où la présence d'esprit est démise vu que le joueur sera continuellement soumis à des épreuves qui sont entre autres des animaux sauvages à éviter. Mais je n'en dirai pas plus parce qu'en même temps, ce n'est que ça que le jeu a à nous proposer. Perso, c'est le genre de jeu que je ne joue que pour saluer les efforts de l'Uber car il n'est vraiment pas à mon goût. Mais bon, si ça intéresse certains alors qu'ils ne se gênent surtout pas pour aller les signes. Présenté au grand public le 12 octobre 2019 par le guinéen Serge Abraham Taddy, African Heroes est un jeu de combat en 2,5 Destin Street Fighter 5 ou Mortal Kombat. Sa particularité étant qu'il vise à promouvoir les grands héros de la lutte contre l'indépendance en Afrique tout en nous baignant dans leur culture ancestrale. J'ai vu quelques gameplays du jeu et oui, il se bat. Comparé au jeu que j'ai cité précédemment, le niveau n'est clairement pas là mais je salue toutefois leurs efforts et vous encourage à y jouer. Africa Sly Jeanne est un jeu d'assemblage à la source Candy Crush coupé à un jeu de combat au tour par tour. Ici, on doit choisir un combattant africain unique de par ses capacités et le faire combattre avec les points acquis sur le tableau principal. Le jeu mobile est développé par le studio Leech Art au Kenya et est paru aux alentours d'avril 2014 sur Play Store. De mon côté, j'aurais du mal à y jouer vu que là aussi, c'est carrément pas mon style de jeu. Par contre, tu peux y faire un tour si le jeu te plaît ou par pure curiosité. L'héros du Sahel que nous a proposé l'agence nigerienne Mog Media Design depuis le 26 août 2016 retrace en 4 étapes le parcours de Shamsu, un héros national qui utilisait l'énergie solaire pour combattre les méchants. Il est clair que le jeu s'inspire de la situation de Niger, un pays très chaud d'Afrique de l'Ouest auquel l'utilisation de l'énergie solaire serait très bénéfique. De mon côté, les jeux d'arcade, ça me parle. Surtout les builds aimables où il faut juste te bourgner de tout ce que tu veux avec tout ce que tu as. Donc moi, je vais y jouer en dépit de ces quelques défauts. Et toi ? Produit par le studio Masseka et apparu aux alentours de juillet 2017 sur le Play Store qui sera au Tribal Game compte déjà plus de 2000 joueurs mensuels. C'est un jeu de stratégie combinant calcul mental, mémorisation et d'autres aptitudes mathématiques que tu pourras découvrir sur 3 modes de jeu dont le mode campagne, challenge et enquête. Il me fait d'ailleurs beaucoup penser au sorongau qu'on joue au Cameroun. Ceci étant dit, j'adore les graphismes. Ils sont pour moi hyper bien faits et je vous le dis en toute honnêteté. Amoureux de jeux de tactique, je vous invite à les tester. Orion, l'héritage des courriels Dans un jeu de type action RPG développé par le studio camerounais, Kiro Games est sorti le 14 avril 2016. Le jeu se déroule dans un univers de fantaisie librement inspiré de plusieurs mythes et légendes de religion traditionnelle africaine. Le joueur contrôle Enzo Coriodan, le prince de Zama qui est trahi par le frère de sa fiancée, Erine. Le couple visite alors d'autres pays pour demander de l'aide afin de vaincre les surpateurs. Graphiquement et scénaristiquement parlant, le jeu est une bombe. L'art de la 2D est parfaitement salué et l'univers est hyper régi. Le seul bémol que j'ai trouvé est le gameplay des combats qui n'est pas assez nerveux, pas assez dosé. Mais sinon, le jeu est vraiment extra. Jouez-le ! Avant de présenter le meilleur jeu africain, selon moi, je salue au passage quelques oeuvres comme Nairobi X, Mosquito Smash et Molux.ovh qui est une réadaptation de Molux jouable en ligne sur le navigateur. Ça, c'est plutôt cool. Voici donc le meilleur jeu africain pour moi. Yon Tai Un principe simple. Trouvez le mot qui lie les 4 images et le tout dans un mot de 100% otaku. C'est en gros un 4 images d'un mot version pure manga qui nous a été proposé par un Camerounais inconnu en novembre 2019. Etant moi-même un gros otaku, je peux vous affirmer que ce jeu ne souffre d'absolument rien malgré sa simplicité. On peut y jouer pendant des heures, des semaines et même des mois. Cerise sur le gâteau, le nombre de niveaux est carrément infini vu que chaque semaine, le développeur nous propose un nouveau chapitre. Vous aurez donc compris que c'est ce jeu mon coup de cœur pour cette fois. Donc, allez y jouer, surtout si vous êtes amoureux de manga et animé. Le lien pour Android est dans la description. C'était donc tout pour ce top des meilleurs jeux créés en Afrique. Si tu as d'autres propositions, écris-les en commentaire. Et n'oublie pas aussi de liker et de partager la vidéo pour mettre tes frères au courant de ce qui se passe un peu partout en Afrique. Sur ce, c'était MightyFake et on se dit à la prochaine pour cette fois un tutoriel si tu es abonné à la chaîne. Ciao !